bonjour et bienvenue à cette leçon sur le circuit petite voiture ce que l'on va aborder ici c'est la notion de fonction ou de procédure alors pourquoi je vous parle de ça et bien le problème qu'on a en tout cas moi je l'ai je pense que vous séparez c'est que notre code il est devenu assez illisible ça va encore pour le script du drapeau vert mais quand on regarde le script qui commence avec la barre d'espace ça devient carrément pénible ou illisible pourtant il y des fonctions assez bien identifiées mais il y a beaucoup trop de détails et bien ce qu'on va faire c'est essayer de simplifier ça pour ça soit plus lisible et plus facile à gérer pour simplifier on va décomposer ce qu'il y a dans la boucle infinie en trois fonctions la fonction qui fait avancer la voiture la fonction qui détecte la sortie de route joint son compte les vies et gère le redémarrage et la troisième fonction qui compte les tours le chronomètre et gère la fin de la partie chacune de ces fonctions on va les remplacer par un seul bloc ce qui va grandement simplifier notre script pour commencer et faire de la place je vais supprimer des blocs que j'avais déconnecté que je pensais utiliser ensuite je vais dupliquer ce qu'il y a dans la boucle infinie ce qui va me permettre de faire les trois paquets le paquet du bas la fonction 3 le retour en cas de sortie de route et la première fonction alors chacun de ces groupes de blocs qui correspondent à une fonction je vais les définir comme un nouveau bloc que je vais créer ici avec ajouter bloc pour le premier bloc et je vais l'appeler faire avancer la voiture pour le second je vais l'appeler redémarrer et pour le troisième je vais l'appeler compter les tours et chronométrer c'est défini comme cette série de blocs redémarrer c'est cette série de blocs et faire avancer la voiture c'est cette série de blocs ce que l'on vient de faire c'est de créer trois blocs dont chacun permet de remplacer un groupe de blocs c'est ce qu'on appelle une procédure ou une fonction par exemple pour compter les tours ici je peux remplacer tout le bloc précédent par compter les tours au lieu d'avoir toute cette série de blocs je vais juste appeler compter les tours donc je vais faire pareil pour les deux autres fonctions mais pour la deuxième j'ai un petit souci qui est lié à ce bloc qui est stop ce script la fonction stop ce script ne peut être appelé que depuis ce script je n'ai pas le droit de la sortir sinon ça ne va pas marcher donc je vais procéder un tout petit peu différemment je vais laisser stop ce script dans le bloc ici je vais également jouer le son dans le bloc puisque ça n'est pas lié au redémarrage et comme il y a aussi des redémarrages qui ne conduisent pas à retirer des vies je vais retirer la vie en dehors de la fonction voilà donc je vais définir la fonction redémarrer comme l'ensemble de ces blocs et je vais conserver les autres dans le script principal donc je vais retirer ce bloc je vais garder celui d'en bas je vais mettre celui là à la place celui là je le mets à la poubelle je remets le bloc de la troisième fonction et je vais rajouter redémarrer avant stop ce script et c'est la même chose pour la première fonction je vais mettre faire avancer la voiture à la place de s'orienter ici et donc j'ai maintenant une version du script principal qui est beaucoup plus simple parce que j'ai pu externaliser dans différents blocs procédures ou fonctions le détail de chacune de ces fonctions alors je peux maintenant tester je passe en plein écran je démarre il revient bien et il a perdu une vie maintenant je vais faire il compte les tours ça se passe pas trop mal plus qu'un seul tour on va voir ce qu'il en dit bien écoutez ça marche comme avant et vous voyez que le programme est quand même beaucoup 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 plus simple à lire alors avant de vous quitter j'ai deux questions auxquelles j'aimerais que vous réfléchissiez la première c'est est ce qu'on peut utiliser la procédure redémarrer dans le script du drapeau vert la deuxième porte sur la notion d'abstraction alors l'utilisation des procédures est reconnue comme un processus d'abstraction alors par rapport à la définition que donne wikipédia des différents types d'abstraction en philosophie et que j'ai affiché ici j'aimerais que vous me disiez à quel type d'abstraction correspond l'utilisation des procédures et bien à la semaine prochaine et bien à la fin Sous-titrage ST' 501